La Covid a plein d'applications sur notre vie de tous les jours, mais aussi sur la manière qu'on a de voyager et ça va encore changer dans les semaines qui viennent. Aujourd'hui, j'ai essayé d'un petit peu imaginer l'expérience client, comment va se passer votre voyage dans les semaines, dans les mois qui viennent jusqu'à ce qu'un vaccin soit trouvé. Bienvenue à bord. Allo YouTube et bienvenue, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en sécurité et en bonne santé. Aujourd'hui, comme je le disais, je vais parler un petit peu de comment j'imagine le futur à moyen terme, quelle est l'expérience qui va être offerte aux passagers à l'aéroport et à bord et un petit peu comment ça va se répercuter en termes de coût pour l'ensemble d'entre nous. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner, vous avez un petit bouton rouge qui se trouve par ici et si vous aimez ce genre de contenu, ne citez pas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça va être la chaîne, être un petit peu plus visible sur YouTube et puis si ce n'est pas encore fait, vous pouvez également activer la cloche, comme ça vous recevez une notification dès qu'une nouvelle vidéo est publiée et j'en publie une chaque semaine. Alors comme je le disais, il y a déjà des changements qui sont apparus depuis quelques mois mais maintenant que les compagnies vont commencer à offrir un petit peu plus de vol, comme on commence à approcher le déconfinement, quelle est l'expérience que vous risquez de trouver lorsque vous allez voyager ? Bien sûr, vous continuez à inciter les gens à ne voyager que lorsqu'ils en ont vraiment besoin. Si vous avez des vacances qui s'en viennent, peut-être pensez plus à les faire localement, ça va aider votre industrie locale à se redévelopper puisque l'économie locale a vraiment besoin d'argent et puis ça va éviter de transmettre ou de rattraper des choses que vous ne voudriez pas lorsque vous êtes à l'étranger, de les ramener à la maison. Alors tout d'abord, c'est une chose qui est déjà mis en place ici, là où j'habite, c'est que l'accès à l'aéroport n'est autorisé que pour les passagers. D'habitude, vous pouvez accompagner des amis lorsqu'ils partent, vous pouvez aller les attendre lorsqu'ils arrivent avec un bouquet de fleurs ou une grande pancarte en souhaitant la bienvenue. Eh bien, ce genre de choses n'existent plus dans de nombreux pays, je sais qu'ici, ça n'existe plus. Pour entrer dans le terminal de l'aéroport, il faut montrer son billet d'avion. Les seules exceptions, c'est si vous accompagnez un passager qui a vraiment besoin d'assistance, quelqu'un qui ne peut pas marcher, donc qui est en fauteuil roulant, ou les enfants qui voyagent seuls. Et encore, les enfants qui voyagent seuls, beaucoup de compagnies ont arrêté de les accepter, de les transporter tout simplement parce que ça veut dire que c'est un employé qui est mobilisé pour ça et on a besoin de peu d'employés qui nous restent pour assurer d'autres opérations. Donc, les enfants qui voyagent seuls, c'est quelque chose qui disparaît de plus en plus en ce moment. Aussi, on sait qu'un enfant qui voyage seul a besoin de supervision et avec la distanciation sociale, les enfants n'ont pas toujours encore bien ce concept en tête. Donc, c'est difficile d'avoir à contrôler un enfant en permanence qui n'a pas changé de siège, qui ne va être plus près de quelqu'un d'autre. Donc, pour l'instant, je vous dirais que si vous avez prévu de voyager seul et que vous avez moins de 12 ans, il y a des grandes chances que ça soit annulé ou modifié. On va vous demander de voyager de plus en plus léger. À mon avis, tel que je le vois, les bagages de cabine ne vont plus être autorisés. Vous pourrez emmener un petit sac à main, vous pourrez emmener un petit sac d'ordinateur parce qu'on sait que tout le monde a besoin de ses gadgets électroniques et qu'il faut quand même pouvoir transporter ses médicaments, ses clés, ses câbles pour charger éventuellement. Mais les petites valises de cabine à roulettes sur lesquelles vous aviez 3-4 jours de vêtements pour pouvoir partir un week-end quelque part, malheureusement, à mon avis, ça va disparaître de plus en plus. Lorsqu'on envoie des bagages vers la soute, on peut très bien créer un genre de couloir avec un système de fumée qui va désinfecter les bagages. Mais lorsqu'on veut le faire pour des bagages de cabine, c'est plus compliqué puisqu'il va falloir isoler ce couloir, séparer votre valise et ça demande plus de manutention puisque les gens vont vouloir rester avec leur bagage. Donc je pense que pour tout ce qui est sac à main, etc., on va continuer à passer au Airwings. Peut-être qu'il y a un genre de spray qui va être désinfecté, mais commencer à gérer des bagages de cabine, ça va être plus complexe. Et puis, tout va devenir de plus en plus digital. Ça existait déjà depuis quelques années. Maintenant, toutes les compagnies sont équipées d'enregistrements en ligne ou avec des kiosques. Maintenant, ça va être quasiment exclusivement en ligne avec les kiosques. Les agents de comptoir vont disparaître de plus en plus. Il y a plusieurs raisons pour ça. On va éviter d'avoir le contact physique avec un employé qui vous pourriez contaminer ou qui pourrait vous contaminer. Ça marche dans le sens. Et également, ça va aider la compagnie à réduire ses coûts en mettant des kiosques. Et bien, ils n'ont plus à payer un employé. Et comme la plupart des compagnies ont besoin de cash, ils vont limiter au maximum le nombre d'employés pour servir les clients. Donc, attendez-vous à faire un enregistrement sur des kiosques ou sur votre téléphone. Si vous avez des valises à enregistrer, vous devrez mettre vous-même l'étiquette de bagage et ensuite le déposez vous-même sur le carousel pour qu'elle puisse partir vers la soute. Ensuite, vous allez continuer vers la sécurité. Et là, on va avoir peut-être d'autres tests qui vont être faits. En plus de passer vos bagages en HeroX, comme on le fait déjà, on va peut-être aussi vous inspecter. C'est-à-dire qu'on va peut-être prendre votre température. Dans certains aéroports, on risque de faire un test sanguin. Et s'il y a la moindre chose qui est un doute, vous serez refusé. Vous n'aurez pas le droit de voler. Pour ceux d'entre vous qui volaient déjà avant le 11 septembre, vous saviez qu'il y avait un avant et après. C'était très différent. On n'avait pas tous ces systèmes de sécurité. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place après le 11 septembre. Donc, ça a pris quelques mois pour s'ajuster. Maintenant, c'est devenu la normalité. Eh bien, toutes ces étapes supplémentaires vont devenir quasiment la nouvelle normalité. Évidemment, lorsqu'on aura un vaccin, peut-être que les choses vont se relâcher un petit peu. Parce que si vous pouvez prouver que vous êtes vacciné, dans ce cas-là, vous aurez peut-être un système un peu plus rapide. Mais armez-vous de patience. À mon avis, quand on vous disait qu'il fallait arriver trois heures à l'avance pour avoir l'international, on va peut-être maintenant parler même de quatre heures. Donc, ne voyagez que si vous avez vraiment besoin. Les compagnies aériennes ont fermé tous les salons qui étaient offerts pour les passagers classe affaire ou les passagers à haute contribution. On a de moins en moins de ces salons qui sont ouverts. Simplement, c'est des coûts qui sont opérés pour les compagnies. Les compagnies ont besoin d'argent. Donc, c'est quelque chose, à mon avis, qui ne va pas être ouvert immédiatement. En plus, ils devaient servir des boissons, des repas, etc. La plupart étaient en service du système de buffet. Donc, ça ne fonctionne pas avec l'environnement actuel. Alors, si vous voulez acheter à manger, c'est dans l'aéroport. Il y a beaucoup moins de choix par rapport à ce qui était ouvert. Les grands centres d'achat de comptoirs alimentaires qu'on avait vont être fermés. Vous allez souvent trouver juste le minimum. Les aéroports vont aussi réaménager leurs espaces. Pour l'instant, ça commence souvent avec des petites croix qui sont mises avec du tape au niveau du sol pour inciter les passagers à garder la distance sociale. Mais c'est quelque chose qui va peut-être être transformé de manière un peu plus permanente. Donc, on va trouver des espaces plus larges pour faire les contrôles de sécurité, pour les enregistrements, également pour l'embarquement. Ça va être fini, les files d'attente où tout le monde sont les uns derrière les autres, collés en attendant qu'on appelle leur rangée de siège avec leur carte d'embarquement comme ça dans les mains. Maintenant, on va vous demander d'avoir beaucoup plus d'espace. Donc, l'embarquement devrait se faire de manière un peu plus fluide. Ça va être le développement aussi de l'embarquement biométrique. Donc, certaines compagnies l'avaient déjà depuis plusieurs années. C'est le cas de Lufthansa, British Airways. Au lieu de montrer votre carte d'embarquement et de montrer votre passeport, vous simplement vous mettiez devant un écran et le système reconnaissait votre visage et ouvrait la barrière pour vous laisser rentrer. Donc, je pense que cette technologie va de plus en plus présente dans de nombreux aéroports. Alors, à bord, ça, ça se fait déjà. En classe économie, bien souvent, vous avez le siège du milieu qui est bloqué. Donc, c'était un rangé d'un bord de trois sièges. Vous aurez sûrement le siège du milieu qui n'existera plus. Évidemment, si vous voyagez dans votre propre bulle, vous pouvez vous rapprocher. Mais bien souvent, on va demander à ce que les passagers ne soient pas assis directement à côté de quelqu'un qui ne connaissent pas. En classe affaire, on a un peu plus d'espace entre les deux sièges puisqu'en général, on a un système d'accoudoir. Et donc, là, je ne pense pas qu'il y ait encore des changements qui soient arrivés. Mais en économie, on va trouver un tiers des sièges quasiment qui vont être bloqués. Donc, ça veut dire moins de passagers, plus d'espace pour vous, pour les gens. Mais une augmentation du prix parce que la compagnie a besoin de compenser la perte de ses passagers qu'elle aurait pu avoir à bord. Maintenant, le service à bord est modifié. Je le vois sur ma compagnie. Je le vois sur beaucoup d'autres compagnies. Les services de repas n'existent plus ou sont très, très limités. Ils sont limités à un genre de snack ou rafraîchissement. Je voyais pour voyager sur un vol domestique sur Delta qui vole 6 heures. La seule chose qui est offerte, c'est un snack et une bouteille d'eau. Donc, on va vous donner une petite barre chocolatée ou de céréales ou un paquet de chips. Et puis, une bouteille d'eau et ça va être ça pour 6 heures. Donc, prévoyez à l'avance de manière à ne pas avoir trop, trop faim à bord de l'avion. Certaines compagnies ont complètement arrêté le service. C'est le cas de Hong Kong Airlines où il n'y a plus de service de repas, que ce soit du moyen ou du long courrier. Sur les longs courriers, certaines compagnies offrent encore un service de repas. Mais ça va être de plus en plus léger et il y aura de moins en moins d'interactions. Pour vous donner un exemple, nous, en classe à faire, d'habitude, on avait tout un protocole. On devait mettre la nappe, mettre les couverts. On devait déposer l'assiette pour le pain, déposer le sel et le poids, déposer le beurrier. Et ensuite, on présentait les produits. Maintenant, tout vient sur un plateau. Ça reste un plateau de classe à faire, mais tout vient directement sur un plateau. De manière à ce qu'on passe moins de temps avec le passager, on limite les interactions. À votre arrivée, on risque de prendre également votre température. Ou vous allez passer des tests sanguins ou des tests de Covid. Et vous demandez d'attendre à ce que les résultats soient publiés pour pouvoir partir. Il y a eu quelques images, ça remonte il y a 2-3 semaines quand même, mais c'était intéressant. L'aéroport de Tokyo, Narita, où vous étiez testé. Et ça prenait 24 heures à ce qu'on ait les résultats de votre test. Et donc, vous aviez des genres de mini lit en carton qui avaient été mis en place avec un matelas dessus. Donc, des petits cubicules. C'est très intéressant. Les Japonais ont été très, très créatifs. Et ça se passait dans le hall des bagages d'arrivée. Et donc, ce hall sur lequel j'ai dû passer à peu près une vingtaine de fois l'an passé, était devenu un immense dortoir. Alors, bien sûr, tout ça, ça a un coût. Il va falloir acheter tous ces équipements. Il va falloir acheter tous ces nouveaux kiosques bornes biométriques, etc. Changer les infrastructures. On ne sait pas encore exactement comment ça va se passer. Pour l'instant, il n'y a pas de réglementation mondiale qui a été mise en place. Mais on sait que chaque aéroport va devoir investir. Donc, ça va se répercuter sur le coût des billets d'avions. Déjà, le fait qu'on ait un tiers de moins des passagers en économie augmente le prix pour tout le monde. Mais en plus, on va avoir ce genre d'implication. Donc, ça va être très, très intéressant. Si vous regardez un billet d'avion pour un vol domestique aux États-Unis, vous avez dans le détail des taxes. Vous avez une taxe pour le 11 septembre. Mais il est possible qu'on ait une genre de taxe Covid qui s'envienne ensuite pour pouvoir payer toutes ces infrastructures. Donc, notre manière de voyager va continuer à changer dans les mois et les années qui viennent. Bien sûr, avec l'arrivée d'un vaccin, il va y avoir du relâchement. Et certains systèmes seront peut-être un peu plus rapides. Mais ça va prendre un bout de temps avant qu'on revienne à ce qu'on a connu il y a encore tout juste quelques mois. Je suis très curieux de connaître vos impressions, vos commentaires, savoir comment vous voyez le futur. Parce qu'une fois de plus, moi, je n'ai pas une boule de cristal. C'est un petit peu comment je vois les choses. Je vous invite à partager vos commentaires dans la boîte des commentaires qui sont juste en bas. Et une fois de plus, si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez le club de Victor Voyage. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada